Sous-titres par Jérémy Diaz 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 il faut pas l'oublier ça donc comment register déjà c'est game registry point register bloc donc le bloc s'appelle noxys noxys et on ajoute un string qu'on appelle noxys fait en gros un string des entre guillemets on ajoute un string ouais vraiment sinon parce que je fais souvent c'est comme ça donc noxys allez hop voilà noxys donc si on enregistre et qu'on lance on aura un bloc de de t'as suivi non de stone purée mais non mais c'est pas possible de mais non mais pourquoi je suis pas oui vas-y dis ça t'en a rien à foutre c'est ça non 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 c'est faux non c'est pas toi que tu as des mains attends tu sais pourquoi tu sais pourquoi non aïeux c'est le plus important il fait de la puissance tu sais pourquoi je tais toi tais toi tais toi regardez alors là et bien on n'a pas notre bloc ça c'est de la stone d'eau on s'en fout on n'a pas de bloc pourquoi tout simplement parce que je ne l'ai pas mis en créatif j'ai pas fait de grave donc on n'y a pas accès alors point 7 7 créative tab on va le mettre dans une créative tab up point non 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 on tape bloc voilà comme ça il sera dans le bloc et on va l'appeler dirt tiens juste pour tester on va l'appeler dirt dirt et dans bloc java je parie que la dirt s'appelle dirt ouais j'ai trop fort tu as eu un bordel c'est n'importe quoi oui oui vous êtes bien sur la chaîne d'ironcraft oui oui et c'est le bordel oui oui on le sait oui oui il y en a qui dans la vidéo c'est logique voilà et là on a notre bloc de dirt il s'appelle dirt et il a la texture de la dirt voyez regardez je quitte je quitte si je mets autre chose on va mettre là ici la texture du gravel gravel on va nommer ici donc cette localiser de name on va mettre gravel gravel hop gravel on enregistre on lance et vous allez voir c'est magique et bah ça charge pas ouais cool si si ça charge mais faut attendre un petit peu comme d'hab ça sont ya plat 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 single player et nous avons du gravel qui a le bruit de la stone ouais ouais donc maintenant nous allons voir comment utiliser les métadatas les cette texture une métadata enfin bref donc c'est en fait tout simple on va déjà regarder un peu comment est fichu le bloc de laine donc on va prendre ici donc c'est le ce qu'on avait l'habitude ici cette guide blog texture from side metadata le sat client ça c'est spécifique à forge pour défiler pour dire que c'est seulement sur le client et pas le multi et ici c'est ce field machin en fait c'est simplement un tableau donc je vous invite à aller réviser un petit peu votre java à réviser les tableaux pour comprendre un peu ce qui va se passer ici déjà on va créer un petit tableau qu'on va nommer texture trop fort donc le tableau on va le créer donc private icônes parce que c'est un tableau d'icônes et private icônes texture hop voilà mais le problème c'est que notre tableau est vide et ici on va lui donner la valeur de notre métadata donc même et ben faut le remplir voilà mais j'allais le dire mais t'es trop pressé toi donc pour le remplir en fait on va descendre à la par là et on se rend compte que en dessous de get sub bloc donc ça c'est pour l'avoir dans le créative d'ailleurs je vais le récupérer en passant nous avons une nouvelle fonction donc pour l'instant qui s'appelle 94332-r enfin bref c'est un registre un registre icônes voilà donc pour le retrouver pendant une mise à jour future ce sera pas compliqué cut non peut-être pas boucle vibri voilà donc on va l'ajouter alors première chose get sub bloc donc get sub bloc ça c'est pour les metadatas dans le créative on a dit que si on va vérifier en fait le nombre de metadatas nb meta on va créer private int nb meta égale pour l'instant on aura combien de metadatas ? allez 3 22 32 42 donc on va dire donc ici donc le get sub bloc en fait c'est juste que si de 0 à 3 il va à de la liste avec le metadata ici bref avec ce bloc plus le metadata donc voilà c'est juste pour ça histoire d'avoir les 3 dedans etc donc ensuite ici la fonction qui se trouve là on va récupérer donc notre tableau s'appelle texture voilà donc c'est le tableau égal à un nouveau tableau et ce tableau qui s'appelle texture et non f texture va prendre le nombre de metadata aussi voilà donc en fait chaque metadata donc aura son sa texture à lui tout simplement pour continuer donc ici en fait c'est juste une boucle qui va faire ça vu que c'était les cloches on s'en fiche non une boucle en java donc je t'invite aussi Noxys à réviser tes boucles des boucles fort surtout qu'en fait ça sert absolument à rien parce que là on en a pas vraiment besoin donc notre tableau s'appelle texture hop on va vérifier enfin on va set la texture 0 et on va la nommer par exemple ici stone parce qu'on veut la texture de la stone voilà on va faire la même chose 3 fois parce qu'on a dit qu'on avait 3 metadata donc 0 1 2 3 et non tu m'as même pas tu m'as même pas relevé ce que j'ai dit parce que t'es nul non non 0 1 2 3 ça fait 4 alors que j'ai dit 3 juste avant non ça fait 0 1 2 3 soleil ah 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 donc c'est pas grave c'est 0 1 2 donc dirt et la troisième pour tester on va mettre quoi on va mettre bloc bloc sommeil sand ah oui sand allez pourquoi pas sand est-ce que c'est bon ah oui ici n'oubliez pas si vous utilisez forge la texture est que sur sur le client donc on va pas oublier de j'oublie pas si j'ai dit forge c'est mort ça ça marchera pas c'est tout si 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 voilà donc là si on lance si on lance minecraft on va avoir on va avoir on va avoir on va avoir Minecraft il risque de pas revenir mais mon dieu mais pourquoi j'ai voulu faire une vidéo avec Toxis pourquoi pourquoi je vais mourir je vais mourir avant la fin mon dieu oh la 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 c'est n'importe quoi jamais le laisser jamais venir voilà et nous avons du gravel du gravel et du gravel parce que oui ça garde le nom qu'on a donné tout à l'heure donc nous avons du gravel avec une texture de stool nous avons du gravel avec une texture de stone et nous avons du gravel avec une texture de stone alors pourquoi parce que comme à chaque fois pour les metadata il y a une item list que personne n'a fait penser à mettre mais c'est pas grave donc bloc C'est 48 F item list tuc 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 ouais tu sais quoi ça me sourous close On voilà c'est mieux forms donc item close on s'en fiche Fleur 擊 ton 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 bon on va copier ça c'est pas grave on va le mettre là dedans on va créer un add item list voilà private void add item list pourquoi je le mets là dedans c'est parce que je suis sur forge bien entendu si vous n'êtes pas vous mettez là juste en dessous ici là là par exemple ici là il l'a dit forge c'est pas bien non forge c'est très bien donc base du tout forge et en fait j'ai fait private void bien bravo donc on va nommer block close on s'en fout parce que c'est noxys doxys point bloc id item close moi j'ai plein d'idées point bloc id set parce que j'ai plein d'idées on va l'appeler gravel parce qu'on l'avait appelé gravel et que j'ai envie de lui donner le nom de gravel tu l'avais pas appelé stone ? non je l'avais appelé gravel voilà mais ça le fait pas bon je reviens je vais chercher un plan list oui 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 vas-y peut-être on fera des vacances cool non 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 donc single plye hop oui on a eu des problèmes alors oui moi j'ai plein de problèmes et donc ici nous avons voilà de la stone avec une texture de merde et avec une texture de sound voilà je me dis pas le bordel à 5 dans ma tête ah t'es que 5 ? je croyais que t'étais un peu plus donc voilà donc pour l'instant vous avez vu ah d'accord c'est pour ça je comprends mieux donc on a 3 textures différentes c'est cool mais 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 moi j'aime pas ça parce que moi je voulais que sur la face de gauche il y ait une texture sur chacun des metadata d'ailleurs oh là là mais t'es chiant et ouais et sur la face de droite une texture encore différente parce que ah mais t'es encore pire ah bah oui parce que voilà chaque metadata aura sa face à droite parce que c'est Noxus donc 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 ici nous allons donc dans notre bloc de test et nous allons créer et nous allons créer une deuxième liste qu'on va appeler texture on va appeler face texture on va appeler face texture voilà et pourquoi cela tout simplement parce que ici on va dire que si donc if par un donc par un si vous avez bien suivi le tuto sur les metadata de mental ou autre par un c'est la face du bloc Ren ? oui ? j'aime bien tes faces ah ah donc c'est la face du bloc donc on va retourner si la face est un donc celle du dessus on va retourner ziz point face texture ziz point ziz par contre ça ne le fait pas face texture et par un voilà hop donc on ne va pas oublier que j'ai oublié quelque chose oui j'ai oublié un return oh t'es nul tu m'as oublié voilà donc si par un égale un alors on retourne la face texture qui est dans le le par un en fait je ne sais même pas si non hop zéro voilà on va retourner la texture numéro zéro et ici on va créer un oui je ne sais pas si on l'a face texture oh salut oh face texture alors égale new new icône 6 parce qu'il y a 6 faces sur un bloc donc il y a 6 faces sur un bloc donc ici il part un pour dire la face et là on va ajouter ziz point face texture hop on n'oublie pas dans la case numéro 1 parce qu'on a défini le 1 égal oui bon si je fais des bêtises ça ne le fait pas égal on va dire planx donc wood voilà donc wood je vais vérifier quand même wood wood planx voilà c'est le wood donc sur une des faces donc la face du dessus on aura du bois sur tous les métadatas voilà tous les métadatas on aura du bois si par exemple je veux que sur la face de gauche donc if par 1 égale 3 enfin sur une face en fait ce n'est pas forcément la face de gauche et que le métadata est seulement sur le métadata 2 par exemple on va dire et que par 2 égale 2 donc le dernier métadata on return return ziz point face texture icon par 1 voilà tac et forcément on n'oublie pas de donner une valeur à la case numéro 3 bon je me mute pour le respect de vos abonnés bon 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 pourquoi tu fais quoi tu fais des bêtises change d'écran là comme ça je me mets en bloc tu passes encore tu passes donc on va l'appeler on va l'appeler comment stone slab je peux vous faire chier attend je vais regarder en haut là qu'est-ce qu'il y a comme bloc comme bloc bloc emerald ah bah tiens comme ça bloc test et le 3 ici on va lui mettre du bloc emerald yuh et j'ai même mieux parce que en fait on va même définir autre chose non on va faire la texture 4 tiens if donc if par 1 égal il y a quoi 2, 3, 4, 5 donc 5 on va dire en face du 3 return this quelle est cette chose qui fait du tutut point face qui fait du tutut ouais non je ne sais pas j'entends du tutut par 1 donc de toute façon par 1 égal 5 donc c'est la cinquième case ouais par 1 égal 5 c'est logique et on va faire top on va faire ça on va faire 5 mais je viens de me rendre compte que que au fait ce que je voulais faire c'était pas vraiment faisable ici bon c'est pas grave non bon non tant pis je voulais faire une condition tertiaire aussi ici dire que si le metadata a été mais bon il aurait fallu que j'ajoute une quelque chose et donc modifier bloc parce que enfin bref bon on s'en fiche voilà ça marchera très bien comme ça quoique non on va quand même le laisser mais si c'est le metadata si c'est le metadata donc par 2 égale 0 voilà si c'est le metadata 0 retourne 5 donc 5 ça va être bloc au pif au pif au pif enfin au pif il y a un bloc hors emerald voilà comme ça ça change hop là cool et on enregistre et logiquement ça se verra pas ici non voilà contrairement à avant où il y avait juste un int à changer il faut redémarrer minecraft pour que les modifications soient prises en compte voilà même si nous sommes en debug alors 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 donc voilà en fait ça marche avec les listes vous pouvez faire plusieurs listes là j'en ai fait deux parce que voilà ici la liste face texture vous pouvez l'augmenter on s'en fiche complètement hop là voilà alors on se rend compte que la stone donc sur la stone donc le metadata 1 il y a de l'émeraude ici il y a du bois au dessus sur la 2 il y a du bois ici pardon le metadata 0 donc ça c'est le metadata 1 on a rien défini donc il y a que du bois au dessus et le metadata 3 il y a du bois enfin du bois au dessus et un bloc d'émeraude à gauche enfin sur cette face là sur la face 3 sur la face oui 3 ça c'est la face 3 donc voilà et c'est comme ça que vous allez donc faire un peu un nouveau four enfin un truc pour la rotation enfin comme d'hab quoi comme avant sauf que maintenant c'est des icônes et plus plus des ints voilà tout simplement c'est comme ça que ça fonctionne pour les items pour les items pour les items pour les items c'est en fait la même chose pour les items c'est la même chose je vais vous montrer vite fait net minecraft let's make minecraft item 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 call par exemple sauf que item call il utilise la même texture non non donc string get in localise name voilà donc ici c'est pour changer en fait la texture. Donc ici, par un item stack égale getItemDamage, donc si le damage c'est le metadata pour les items, égale 1, alors on retourne l'item.sharkowl, et si c'est 2, on retourne l'item.call. Voilà, tout simplement. Sauf que ça, c'est juste pour le nom, c'est le nom qui est pris en compte, pas la texture. Donc, on va voir item, item, c'est une localised name, c'est la même chose. Voyez ? C'est exactement pareil. Si on fait icône, 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 icône. Oyez, oyez ? Salut, oyez ? Ah non. Voyez, voyez. Donc, icône, 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 index. Voilà, string et localised name. Et, attends, c'est peut-être pas la même si ? Get icône from damage, icône, index. Yop, lay. Ah voilà, si, il y a aussi la fonction 94000, mais je sais pas, c'est la même ? 94000, 581, 94000, 332, ouais enfin bref, c'est la même chose, sauf que ça porte pas le même nom, voilà. Et ici c'est l'icône index qui change, donc ça voudrait dire que les items ça change pas, ah bah si, non il y a pas l'icône index, donc c'est quand même le nom qui est pris dans l'icône index. Donc voilà, ça change pas, c'est la même, c'est juste le nom de la fonction qui change un peu, mais c'est pas compliqué à trouver, n'est-ce pas ? Ensuite, nous avions dit que nous devons, nous devons faire une animation, c'est ça ? Si je peux le faire, vous pouvez le faire, ouais, une animation. Bon, les animations, les animations, on va prendre, alors je vais essayer un truc, enfin un truc, je vais prendre un bloc au pif, copier, hop, je vais le mettre dans texture bloc. Alors c'est exactement le même chemin, c'est juste pour, il y a texture bloc, donc ce qui est là, c'est texture bloc, qui est dans Minecraft. C'est juste pour forge, donc pour avoir une nouvelle texture. T'es pas obligé de le faire, tu peux juste leur montrer comment ça marche. Voilà, donc, on va, on va en fait, je vais copier cette texture, je vais la modifier avec Paint, pourquoi Paint, parce qu'on s'en fiche en fait, coller, hop, je vais prendre cette texture, modifier, 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 on va afficher, on va zoomer un peu, On va faire un, hop, on va tout sélectionner, zut, zut, on va tout mettre en rouge, forge, paint, ah bah attendre, voilà, bah oui, oui, attends, carrément, euh, en fait, je suis en train de me dire que, Euh, que c'est pas une bonne idée d'utiliser Paint, mais bon. Préveni ! Non, on va faire, on va faire comme ça, donc on va sélectionner ça, ctrl-c, ctrl-v, on va déplacer ça, déplacer ça, euh, pourquoi je peux pas, ah, vici. Hop, j'ai déplacé ça là, alors pourquoi, tout simplement, pour changer la couleur. Voilà, voilà, c'est juste pour vous montrer, avec des couleurs différentes, pour les animations. Donc, tac, euh, voilà, ensuite, on va prendre, par exemple, un, ctrl-c, ctrl-v, hop, on va le mettre en vert, allez, en vert, en vert, et la dernière, on va la mettre en quelle couleur ? Non, t'as pas une idée ? Rose ! Allez, en bleu. Moi, j'ai pas envie de t'écouter, au fait. Donc, hop. J'ai fait un effort pour toi, là. Tu sais que j'ai une idée, mon gars. Voilà, donc là, nous avons quatre couleurs. Donc, on enregistre. On va le nommer, euh, test, test, parce qu'on va le nommer test. Hop, ici, donc, nono, texture, beacon, on s'en fiche. On va mettre, euh, test, donc, dans bloc. Voilà, donc, dans bloc, 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 bloc. Et notre bloc test, ici, on va changer, par exemple, wood, par test. Juste pour voir si, si en faisant comme ça, ça marche, ou si je suis obligé de le mettre dans le Minecraft, enfin, dans le Minecraft. Bon, genre, on les teste, normalement, non, mais bon. On ne sait jamais, jamais, jamais. Voyons voir, alors, 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 allez plus vite. D'accord, après, vous pouvez gérer aussi, apparemment, la vitesse de, de, des textures. Donc, missing texture. D'accord, donc, en fait, la texture est inconnue. Donc, en faisant comme ça, ça marche pas. Ou alors, c'est que je l'ai nommé autrement, je l'ai nommé comment ? Test.png, test. Bah ouais, donc, en fait, la test.png, là, je vais la mettre dans le genre. Euh, tuto forge, hop, 1.5. Euh, non, c'est dans quoi ? Je peux la mettre dans bin, peut-être ? Minecraft, net, Minecraft. Euh, eh bien, non. Bon, je vais la mettre dans le genre, tant pis. Ça me, ça me plaît pas trop, mais c'est comme ça. Donc, Minecraft. Ouvrir. WinRar. Oui, j'utilise WinRar. Oui, j'ai pas la version officielle, parce que c'est les versions d'évaluation et l'oeuvre. Donc, texture. Texture. Bloc. Test. Voilà, c'est pas bon. Voilà. De quoi c'est pas bon ? Le chocolat. Le chocolat, c'est pas bon. Noxys vous recommande, pour une utilisation optimale de vos papilles, je vous déconseille surtout, le chocolat Casino, qualité supérieure. Voilà. Noxys fait de la pub. Bien ou mauvaise, dans les mythos d'Ironcraft. C'est très bien. Super. Voir pas du tout. Nous ne sommes ni sponsorisés par Casino, ni par les concurrents. Hein, bien sûr. Ah, pas du tout, hein, non. Donc, la texture. C'est pas bon. La texture, elle s'appelle texte, et elle est missing. Pourquoi ? Alors, en fait, ça, ça doit être quelque chose avec Forge, sûrement un registreur ou un truc que j'ai pas encore vu. Donc, j'essaierai de chercher ça, voir si ça marche. Donc, vous savez quoi ? On va modifier une texture. Oh, merde. Attends. Ah, mais attends. C'est peut-être parce que j'ai laissé ça là, ou non, même pas. Donc, on va modifier une texture existante. Oh, oi, 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 oi. Tiens, je vais l'appeler Wood. Wood. Hop. Je vais la mettre là-dedans. Ok. Eh ben non, Save and Kit. Kit. Close. Donc, avec Forge, à mon avis, il doit y avoir un registreur de texture ou un truc du genre. Ça m'étonnerait même pas, en plus. Mais bon. Donc, on va bien réussir à lancer une texture test, quand même. D'ailleurs, mais non, je suis bête, parce que la test, là, elle va plus servir à grand-chose, vu que je viens de remplacer le Wood. Donc, euh... Totalement bête. Il faut que je renomme ici. Wood. Voilà. Recompiling. Vas-y, fais-nous passer le temps. Doxys ! Si, il est plus là, il est parti. Eh merde. Je ne sais pas quoi dire, là, pendant que ça charge. Doxys ! Aide-moi ! Pitié. Je me sens seul. Je suis seul. Sniff. Je ne vais pas chanter, parce que... Droits d'auteur. Non, ça ne va pas le faire. Je vais me faire punir, après. Eh. Ce n'est pas cool. Tum, tututum, 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 tututum. Single. Hop. Salomon ! Salut ! Eh bien, tu veux... En fait, j'entends tout, depuis tout à l'heure. C'est juste que j'ai un petit problème avec mon écran. Comme j'installe un nouvel écran, bah... Disons que j'avais un écran tout noir et je ne pouvais pas me démuter. Donc, hop. Attends, je ne piche pas, là. Il y a un petit problème. Pourquoi ? Mais c'est le Wood. Donc, si ça arrive ? Le Wood, il dit que la texture est missing. Bah, parce que ce n'est pas la bonne. Mais non, alors que le Wood, il est dedans. Parce que tu n'as pris quel Wood ? Parce que, fais gaffe avec le Wood, avec les metadata. Enfin, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Wood, Wood Birch, Wood Jungle, Wood Sprouse. Ça apprend autre chose que le Wood. Le Wood, c'est la planche. Et, euh, les plantes, j'ai mis en rouge, orange, machin. Donc, je vais le renommer en quoi ? En Dirt ? Dirt ! Tralala, alala, alala, alala. Ce n'est pas drôle. Pourquoi il faut que je fail ? Mais, j'en ai marre. Je me rappelle que tu es dans une vidéo avec Noxus. Oui, c'est vrai. Une vidéo avec Noxus qui n'est pas fail. Ce n'est pas possible. Ah, j'ai oublié un truc. Ah, mais oui, mais... T'ai eu le pointeur exceptionnel. Mais ça, c'est normal. C'est parce que j'ai supprimé le Wood. Tiens, je remets le Wood. Quoi que, attendez, je vais modifier. Je vais me mettre juste en rouge. Tac. Voilà enregistré ça c'est le boud et si le boud il est pas rouge il y a un problème quoi processus pour accéder aux fichiers et ben quoi il est pas lancé minecraft là voilà voilà donc en espérant que cette fois ci ça fonctionne mais mais attend mais je crois je je crois non je crois pas mais il faut peut-être il faut j'ai pas fait le texte il ya un fichier texte à mettre quand tu fais une animation je suis un boulé bon par contre ça a du mal à charger là c'est normal activating mode texte texture il ya un problème bref en attendant on va aller voir on va aller voir là dans .minecraft donc bin minecraft achive maintenant texture bloc et on remarque en fait que le fire voilà fire il ya des animations fire 1 il n'y a pas d'animation et il ya un texte un texte un modi texte collé ce modi texte on va l'appeler on l'appelait le dirt voilà que je comprends pas ici et des dirt donc dirt et mais je sais pas pourquoi la ne répond pas bon bah il ne répond pas il veut pas répondre de l'alimentation je sais pas quoi il sert ah ben il a eu des petits oufis donc 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 Oh et le choix là là AAH MAI DING DIN DONG donc donc maintenant on va relancer ouais on va relancer appui même s'il est là ouais j'aime pas quand ça me fait ce truc là donc navigator project explorer project explorer mais j'aime bien à gauche voilà donc ah voilà c'est mieux donc notre wood est rouge voilà cool ah bah voilà c'est mieux comme ça donc en haut c'est rouge parce que notre wood j'ai changé la couleur et notre dirt et ben elle clignote voyez c'est magique en fait c'était tu vois c'était juste un foutu fichier texte qui me les a oui en gros tu as passé 40 minutes pour animer de la dirt et faire clignoter de la dirt ouais c'est classe ben là il clignote et voilà donc vous pouvez faire des textures animées vous pouvez vous amuser le test si ça se trouve c'était en fait juste pour ça parce que j'avais oublié un fichier texte donc euh alors c'est juste que tu es nul donc voilà donc oui oui possible aussi voilà c'est fort probable bon c'est pas possible c'est bien ça ça fait discothèque ouais ouais vous pouvez faire un bloc ouais c'est trop bien ouais avec ça on peut faire un bloc de zut les blocs aa eux tradoteurs idée déco mais c'est pas d'exécuré le bloc casino là la roulette elle appuie sur un bouton ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne et puis de tout le coup ça s'arrête sur la texture sur la texture pile en cours attention euh je sais pas comment tu ferais ça mais peut-être oui sûrement turns mais non ça doit pas être compliqué. Allez, quittez. Ensuite, on avait d'autres trucs à voir ou pas ? Ma bite sur ton front. Reste poli, il y a des jeunes qui regardent quand même. C'est sur ma chaîne. Donc, zut, il y a des messages qui traînent. Donc, c'était à peu près tout, il me semble. Voir tout. Donc, maintenant, vous savez tout sur les textures de la 1.5. Vous savez comment ça marche. Vous savez comment mettre à jour. Et vous savez comment animer. Et vous savez aussi qu'il ne faut pas oublier ce foutu fichier texte, même si vous ne mettez rien dedans. D'ailleurs, je n'ai toujours pas regardé ce qu'il fallait mettre dedans. Pour savoir, c'est le pouvoir. Et bien, vous savez tout. Vous avez le pouvoir. Voilà. Et à mon avis, ce qu'il faut mettre dans le fichier texte, c'est les vitesses, par exemple, je pense. La vitesse entre chaque défilement de trucs. Ça doit être un truc qui ressemble à ça. Mais inspirez-vous de la lave, de l'eau et compagnie. C'est exactement comme ça que ça marche. Donc, voilà. Alors, vous savez comment ça marche. Donc, révisez bien les tableaux. Donc, révisez bien vos tableaux. Révisez bien les conditions. Les conditions tertiaires aussi pourront vous aider. Parce que là, ça va être un peu le fouillis si on en fait beaucoup. Et puis, bon bac blanc, c'est ça ? Bac blanc, je ne sais pas. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, c'était il y a deux mois. Ouais, il y en a assez. De toute façon, on s'en fout. De toute façon, c'est... Non. Voilà. Donc, bonnes vacances à ceux qui sont encore, même si je crois qu'il n'y en a plus. Et moi ? Ah ben voilà. En plus, c'est con parce que toi, tu es dans la neige et tu n'as pas cours. On s'en fout. À d'autres, c'est mieux. Parce qu'ils ont passé leurs vacances, ils sont dans la neige et ils ne sont pas en cours. Tu sais, neige ou pas, ça ne change pas grand-chose. Oui, tu ne vois pas. Vu le nombre de temps que je sors de chez moi. Donc, bref. On s'en fout. On raconte n'importe quoi. Et puis, donc, euh... Voilà. Abonnez-vous à la chaîne d'IronCraft. C'est de M. Noxy. C'est de Dren. Et euh... Faites des enfants parce que les enfants, c'est pas si bien, en fait. Mais bon, faites-en quand même. J'aime. Euh... Laissez un petit commentaire si vous voulez commenter parce que c'est bien de commenter, tu vois, genre, surtout de rebondir sur mes conneries et celles de Dren parce qu'il faut bien corriger Dren des fois. Et puis, euh... Faut lui mettre des fessées, mais ça, faut pas dire. Euh... Et puis, euh... Laissez un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Non. Non, non, non. Eh, stop, 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 stop. Non, c'est de laisser un petit j'aime tout court. Tout court. Non. 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 Si, même si t'as pas aimé, tu mets j'aime, on s'en fout. Ouais. Voilà. Bon, vas-y, continue. Ouais. Et puis, euh... Et puis, faites pas comme, euh... Comme les gens qui sont allés sur ma chaîne, sur ma vidéo. Et puis, qui ont laissé des pouces, euh... Noirs, enfin, rouges, enfin... Noirs, rouges. Oui, des pouces mauvais. Voilà. Voilà. Et vers le bas. Ouais. Donc, mettez les pouces vers le haut. Hein. Voilà. 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 Bon, allez. Ciao. Ciao. Au revoir.